bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner une bouche de vampire alors pour commencer on va faire la forme de la de la bouche et du coup ce qu'on fait c'est qu'on place une ligne comme ça directement horizontale voilà ça va être la ligne un peu de séparation de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure ici du côté on peut placer aussi une ligne verticale donc on fait une croix voilà ici de chaque côté on va partir sur les sur des lèvres assez pulpeuse donc on part sur deux formes comme ça peu comme si on dessinait des fesses et on remonte sur le côté donc ce soit assez symétrique quand même voilà ça ensuite pour la partie supérieure assez important ici on remonte un peu plus haut que la ligne horizontale voilà et on vient ensuite récupérer la lèvre supérieure un peu plus haute un peu comme ça ici au niveau de la lèvre supérieure on remonte on remonte en se rapprochant de la ligne verticale on remonte un peu comme ça alors pas trop non plus et on vient faire des petits effets ici comme ça vite fait alors ici ce sera du noir ce sera en mode bouche légèrement ouverte ici là nous aurons les dents des vampires et l'appareil on redescend comme ça faut que ce soit assez symétrique donc voilà pour le moment ce que ça donne c'est très simple alors une fois qu'on a ça ici de chaque côté on vient faire une petite pointe donc qui qui pointe vers le haut comme ça voilà et on va remonter 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 pour dessiner la lèvre supérieure voilà et ici à ce niveau là on vient faire un creux et on remonte de chaque côté donc voilà pour le moment ça donne un truc comme ça alors ça c'est très c'est un croquis on va retravailler tout ça mais c'est la forme globale de notre bouche quand on a ça on voit qu'ici là c'est plus gros qu'ici donc on retravaille tout ça faut que la lèvre supérieure soit assez pulpeuse faut qu'on ait aussi des petits effets un peu de lèvres un peu comme ça donc on vient faire des petits plis comme ça des petits traits un peu comme ça voilà on en a on en aura aussi partie inférieure voilà ici la partie basse de mes lèvres un peu trop pulpeuse donc vient diminuer un petit peu ça voilà là mes lèvres sont un peu déviés donc là on retravaille au mieux pour que ce soit les plus belles lèvres possibles et on pourra ensuite déjà passé à l'ancrage parce qu'en gros la partie croquis est très rapide c'est surtout au niveau de la couleur qu'on va améliorer tout ça ok une fois qu'on a ça en dernier lieu on peut placer les dents donc les canines qu'on place ici alors vous pouvez placer une seule canine et vous pouvez en placer deux moi j'ai remplacé deux je pense donc vous faites deux petites canines comme ça pareil vous essayez de faire ça symétrique donc là je ne suis pas trop moi on doit rapprocher un peu cette dent ou éloigner celle ci une fois qu'on a ça on peut passer à l'ancrage pour l'ancrage utiliser un feutre noir sakura et je vous rappelle que vous pourrez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent c'est parti et on essaye vraiment d'avoir une bouche avec de belles formes bien lisses voilà C'est parti. 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 Voilà un premier. et... ... c'est parti. 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 on peut ici alors venir faire un petit pli comme ça ok et tout le reste donc là tout l'espace qu'on a en blanc sur les lèvres on vient colorier avec cette couleur red pink c'est parti Merci. 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 Ensuite, j'utilise la couleur 5280 des graphites. C'est un violet un peu foncé comme ça. On va venir placer l'ombre. Voilà. On place l'ombre ici comme ça. Toujours dans le sens des plis de la lèvre si vous voulez. On place l'ombre ici. On place l'ombre. On place l'ombre. L'ombre. On place l'ombre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, un peu là. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir assombrir les parties qu'on a là. J'utilise la couleur turquoise des ProMarker. Et on va venir retracer toutes nos parties ici. Là, ici. On va venir faire une petite bandelette ici, avec la couleur turquoise. Ici, non. Et ensuite, on va utiliser du gris. Et voilà. On voit que ça vient. Ah oui, si, quand même, ça fonctionne bien. On voit que c'est assez fluo ici. Et voilà. Nickel. Bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Petit pouce bleu si jamais il vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.